salut à tous alors petite vidéo parce que là on a fait un cadeau on offre ce piano pour pour le bois donc je vais démonter et je vais récupérer tout ce qui m'intéresse pour faire des instruments de musique pour faire des guitares donc pour démonter un piano on commence par enlever tout ce qui est mécanisme pour ça on va commencer par démonter les panneaux le dessus de l'avis ça vient tout d'un bloc ensuite on va démonter le clavier alors soit on peut faire touche par touche moi ce qui m'intéresse c'est de garder tout dans l'ordre donc je vais démonter juste les touches des côtés et enlever le sommier ensuite voilà donc le clavier est démonté et là donc on va démonté la console là on voit bien toutes les cordes moi la pièce qui m'intéresse le plus c'est ça qu'on voit entre les cordes là c'est la table d'harmonie voilà on a démonté la console on va démonter le dessus ça doit s'enlever comme ça aussi ça non il doit y avoir peut-être une vis quelque part donc là on peut voir toutes les cordes et le cadre en fonte et donc là on voit bien la table d'harmonie en épicéon qui visiblement en plus a été revissé ce qui n'est pas terrible ça elle est un peu fendu par endroits mais je pourrais quand même l'utiliser donc maintenant on va détendre toutes les cordes et démonter le cadre et là c'est le plus long tout 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 voilà après une bonne heure de travail acharné à deux plus de cordes on a trié là j'ai mis les cordes qui ne serviront pas et ici les cordes de basse que mon esprit malade me dit de garder et maintenant on attaque la face qui me fait le plus peur le démontage du cadre voilà le cadre est enlevé on n'a plus que la caisse de résonance à la table de résonance avec le sommier qui semble être envérable et les chevalets et voici à quoi ça ressemble une fois démonter un cadre de piano voilà on a fini de démonter la table de démonter le meuble autour de la table la suite bah ça sera au prochain épisode parce que là on doit repartir pour déposer déjà ce qui est transportable à l'atelier